bonjour les amis passion maquette je suis super content de vous retrouver pour un nouveau modèle donc voilà bon on va attaquer un nouveau modèle sur la chaîne donc ça va être la shelby cobra de chez revel comme du coup on a bientôt fini la lancia du coup je sais pas si j'aurais fini si la vidéo sera applaudée avant que je finisse la lancia ou vice versa j'en sais rien enfin bref on sait pas très grave et donc du coup on va attaquer un nouveau modèle donc on va l'ouvrir on va ouvrir ensemble cette petite boîte et puis voilà les amis donc j'envoie le jingle et on ouvre let's go donc voilà voilà la boîte alors on va commencer par une petite présentation de boîte donc voilà donc donc c'est la shelby cobra 289 au 1 25e de chez revel donc il y a 119 pièces pardon elle fera 16 cm de long donc c'est un level 5 et puis voilà donc c'est une petite c'est une petite voiture bien sympathique à faire je pense j'espère du moins donc du coup je vais vous faire un petit tour de boîte donc voilà la façade hop là les côtés ce côté ci hop voilà voilà ensuite le dos donc le dos chez revel il ya le code couleur comme d'hab ça change pas la petite photo de la voiture fini qui est fort sympathique des petits zooms sur différentes parties donc l'intérieur le coffre le châssis et au niveau du moteur et puis là on vous montre un petit peu les grappes avec les pneus et tout ça donc voilà bah écoutez les amis on va l'ouvrir ensemble allez c'est parti let's go alors on prend le cutter je l'ouvre comme vous je la découvre exactement comme vous hop voilà et voilà donc ça on peut l'enlever on peut l'enlever on peut l'enlever ou je vais la mettre là voilà donc la notice voilà la notice nous on va s'y attaquer direct les décales tout petit décal ça m'a l'air d'être joli propre les câbles donc c'est les nouveaux kits de chez revel nouveau je pense j'en sais rien à vrai dire je dis ça mais je ne sais pas donc voilà la notice c'est un code couleurs mais on va y attaquer direct on va pas s'embêter je vais je vais couper je vais couper juste pour pour faire un petit un petit check up tout seul un petit check up tout seul en attendant je vais pouvoir aller laver les grappes donc je vais passer un coup de mire sur toutes les grappes et puis on va y attaquer directement par le premier puis par la première partie et puis et puis voilà quoi ok les amis donc où je peux vous montrer vite fait les grappes avant avant oui avant je vais vous montrer les grappes avant d'y attaquer c'est dans un beau petit sachet quand même c'est cool les parties chrome qu'est ce que ça dit les parties chrome c'est pas vilain oh c'est pas vilain du tout même c'est plutôt pas mal donc là on a les jantes les contours de la du pare brise les pare chocs en chrome bon ça reste du chrome de chez revel c'est je sais pas si on voit bien la caméra ça reste du chrome de chez revel mais qui est toujours mieux que italerie enfin c'est à dire que c'est moi je préfère après il y en a qui préfèrent peut-être italerie j'en sais rien chacun son truc voilà donc on va ouvrir vite fait ces grappes mais je pense qu'on va directement attaquer on va pas ce des grappes vous en avez vu on en voit toujours ah ouais dans un paquet il ya d'autres sachets a dit non la grande clash est révèle maintenant il est de quelle année ce kit là que je regarde ça 2020 ah ouais d'accord donc il est de l'année dernière donc c'est cool on va regarder vite fait comme ça les plaies paquets ont l'air d'être d'être propres donc les amis vous savez pas ce que je vais faire et ben je vais déjà je vais tout sortir on va tout ouvrir moi j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel un petit moment de petit moment d'absence je suis vraiment désolé oh il ya un peu de il ya un peu de nettoyage a quand même un peu de je sais pas si on peut appeler ça du flash mais il ya un peu de un peu d'ébavurage à faire d'accord j'ai eu tout les pneus on va pouvoir les c'est d'ailleurs un agrafe on enlevé juste l'agrafe voilà donc du coup de la peinture je les commande et j'ai commandé une peinture chez gravity color en une de la même couleur que de la boîte et et je les commande et donc chez gravity color voilà en même temps j'ai commandé quelques quelques peintures aussi pour pour mes autres modèles il ya du taille du détail sur goûter il ya du détail sur les sur les pneus c'est tout sympa même des barres métalliques d'accord on s'en va le garder comme ça je continue à ouvrir tout ce qui est tout ce qui est paquet donc voilà des éléments de carrosserie le berleux la baignoire les fauteuils les capots tout ça la tableau de bord ça c'est le coffre arrière d'accord petite partie transparente mon c'est pas la peine que jour ok et la petite carreau ouvrir je vais garder le sachet pour la carreau compte bon bah écoutez bas une petite voiture quoi une petite voiture on verra bien ce que ça va dire à la fin par contre il montre qu'il ya un pilote dessus je pensais qu'il aurait eu un pilote à l'intérieur et non 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 je pensais ouais ça aurait été sympa mais non du coup en même temps j'aurais pu le voir parce qu'il s'y est pas et oui sur cette vignette là il n'y a pas le pilote bon c'est pas grave hop là bon bah écoutez je vais nettoyer tout ça les amis et on se retrouve après allez de retour les amis voilà donc je les ai tous nettoyés au mire quand je lui ai passé un petit je leur ai passé un petit coup de un petit coup de brosse au mire hop ça a séché voilà la carrosserie aussi ça a été passé au mire il ya des petits rivets un petit peu là un peu de flash quand même il ya un peu de ponçage là dessus regardez même ici un tout ça est ce que celine et ses lignes elles existent vraiment là sur la boîte les lignes elles sont ici et là et là elles sont ici elles sont inversées tout ça la poncée il ya un peu de boulot sur la carreau quand même bon je vais remettre ça dedans voilà alors alors bon j'ai regardé un petit peu la notice donc il ya rien de rien de sorcier on va partir on va partir sur des couleurs simples au niveau du moteur on va attaquer au niveau du moteur donc au niveau du moteur voilà est ce qu'on voit là haut ici donc cette partie 1 donc tout ça c'est que des grilles moi je vais tout assembler avec vous tout assembler avec vous ici c'est des parties en chrome c'est les parties qui sont là là est vrai ce qu'on voit oui donc ça c'est des parties en chrome ok après il ya tout ce qui est durite et tout ça tout ça je ferai à la main enfin séparer je veux dire mais puis ça sera pas mal bon on va assembler tout ça tout ça je vais le peindre en donc je vais assembler tout le moteur nettoyer assembler tout le moteur et je le pain je vais le peindre en extrême métal donc on va faire ça c'est parti alors du coup j'ai changé de caméra ici je sais pas si enfin pas de caméra de sens en fait de vue sur les autres vidéos elle était c'était sur ma gauche je sais pas ce que vous en pensez c'est plutôt pas mal moi j'ai l'impression que c'est plutôt cool par contre il va falloir il va me falloir une autre caméra pour pouvoir aller du côté de la cabine de peinture mais il va falloir que je retrouve une autre cas cette petite caméra je l'avais acheté sur un vide grenier 10 euros donc je vais retrouver une affaire comme ça sur un vide grenier je pense et puis puis elle est bonne qualité c'est une sony bon c'est une vieille caméra mais bon elle fait bien son job et puis c'est plutôt cool alors on va dégrapper ça les amis donc c'est parti alors on on en était on en était on en était ici donc on attaque la partie une et donc on va prendre les deux éléments les plus gros du moteur donc la partie 86 et 2 sur la grappe à voilà hop donc c'est ici partie donc celle là c'est la 6 ça c'est la huit et après numéro 2 le carter voilà les lunettes nous pour enlever pour enlever les petits tenons bon après si vous voulez vous pouvez avancer vous pouvez avancer un petit peu la vidéo après c'est vrai que mettre du contenu c'est à peu près tout le temps tout le temps la même chose j'espère que ça vous plaît en tout cas on va y mettre un petit coup de papier de un petit coup de ponçage ça c'est cool mais avant on va le coller avant de mettre un petit coup de ponçage voilà nickel alors ici les petits tenons ils sont ici là je commence à attaquer la petite une autre petite vidéo sur le sur le samba bus il ya des petits des petits au niveau des rivets là mais je vais pas pouvoir faire grand chose ici ça a été mal moulé et ça reste ça reste du révèle décidément je pense qu'on va laisser ça comme ça là on va aller loin sinon non ça se verra pas trop je sais pas si on voit bon donc on va coller déjà ces trois éléments si je vais prendre mes marqueurs par contre alors jaune jaune c'est pièce que j'ai dégrappé hop 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 et rouge ça sera quand ça sera fini donc ça c'est pas mal un petit coup de colle et bien ça s'emboîte bien mais c'est ça s'emboîte bien mais c'est décalé c'est pas super quoi ce n'est pas super du tout comment je peux faire pour avancer ça un petit peu par là bas il ya deux deux tenons je vais couper un petit peu les tenons ici je sais pas si on voit la caméra je fais de mon mieux c'est pas facile alors attendez hop là un petit peu de je mette les humains tout en fait j'ai juste entaillé un peu là voilà pour que ça revienne je peux pas se planter de côté pour pouvoir décaler un petit peu au bon endroit parce que c'est pas c'est pas super bien ajusté même là ça ramène pas encore un première pièce a commencé c'est pas super je vous dis franchement c'est pas super du tout oh là là juste pour le moteur j'ai pas d'autres noms donc ça peut être que ça quoi on va continuer un petit peu par ici là je l'ai carrément coupé je crois que je vais carrément les coupes et je peux m'embêter en fait et je vais pouvoir le centrer comme il faut c'est mieux déjà non on va laisser comme ça très bien c'est mieux il ya encore un petit peu encore un petit peu et c'est ça qui nous embête là c'est celui là non c'est pas ça encore vous avez compris ce que je veux faire en fait voilà là c'est beaucoup mieux allez on va coller ça je le pousse un petit peu dans le sens que je veux qu'il y aille parce que c'est pas super bien ajusté bon par contre je vais vous faire je vais pas vous montrer je vais pas mon coup montrer les après les peintures et tout excusez moi petit tout petit tout comme tout mignon là je peux vous dire déjà c'est pas super bien ajusté mettre une pièce première pièce c'est pas super voilà il va falloir qu'on ponce après j'espère qu'on voit bien la caméra oui ça va le faire c'est cool c'est super méga cool ouais donc ça c'est pas mal du tout pour l'instant pas c'est pas mal on va dire qu'on a sauvé un petit peu le truc ensuite ça donc ça ça viendrait comme ça ouais 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 on va quand même récupérer cet élément-ci pour voir si ça s'adapte bien la peinture c'est du a donc on va rester tous en en métallique en silver donc la numéro le numéro 13 sur la grappe a toujours donc la grappe a elle est là et numéro 13 c'est celle ci pour faire une petite vérif alors si je colle ça comme ça qu'est ce que ça nous dit tac alors l'endroit du devant du derrière ça se met comment cette pièce comme ça donc ça se mettrait comme ça pas très beau 1 alors j'ai juste collé ça juste collé le carter vu que c'est en position voilà pareil de ce côté donc voilà ça je vais pouvoir le défaire si ça veut bien venir ouais parce que lui par contre il va falloir que je le ponce un petit peu mais il ya plein de un débavurage à faire là bon bah déjà à première vue je vous dis franchement c'est pas super le les ajustements c'est pas volu folichon 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 1 prendre un petit bout de papier là j'ai un petit bout de je vais prendre du 600 qui est déjà qui est déjà utilisé petite éponge ouais c'est pas mal juste préparé pour préparer l'après mais je vais peindre directement comment dire enfin ça va être mon jeu mais du x 18 mois pour faire pour faire office d'après et après ça ressort bien le métal ça fait une bonne ça fait une bonne sous couche ça fait plutôt une bonne sous couche il ya un petit peu de boulot sur le projet il ya un petit peu il ya un petit peu ouais 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 du coup je suis en train de chanterons de voir si je vais pas je suis en train de voir si je vais pas changer de place mon atelier parce que bon ici c'est pas mal mais en fait j'ai une fenêtre mais elle est assez loin et c'est vrai que les produits c'est pas c'est pas c'est pas super à respirer du coup donc je suis en train de réfléchir voir si je vais pas si je vais pas isolé isolé mon garage et puis faire faire ma petite pièce là bas avec une fenêtre quoi je crois que c'est pas bio qui est parti dans son garage aussi pas du coup apparemment apparemment il déménage aussi je crois c'est ça donc j'en sais rien du tout si si je vais pas prévoir ça un de ces jours d'ailleurs je dis ça en fait je vous dis ça mais je suis en train de le chantant de préparer d'ailleurs le truc mais enfin bon mais bon ça va demander un petit peu de temps histoire de faire les choses comme il faut moi comme ça je verrai un petit peu la lumière du jour après j'ai ma ventilation j'ai une ventilation qui sort qui sort directement à l'extérieur après de l'autre côté j'ai une niche puis j'ai le et puis après il y a la baie vitrée une salle comme un salon avec pour avec la baie vitrée pour pouvoir pour pouvoir aérer comme il faut bon là c'est nickel mais l'hiver c'est vrai que on aère un peu mais on laisse pas non plus les fenêtres ouvertes toute la journée on va pas chauffer le dehors comme on dit il va y avoir un peu de travail là dessus je vais en mettre un petit coup de colle voilà histoire que ça soude de toute façon il y a des pièces qui viennent dessus ça normalement je crois ça c'est la boîte de vitesse si je me trompe pas si je ne m'abuse ça c'est la boîte de vitesse alors faites voir un petit peu si je veux un petit peu plus loin non ça reste comme ça j'avais regardé ça que c'était un petit peu caché ouais c'est ça cet endroit là il sera caché dessous donc je veux pas trop prendre la tête non plus donc ça marche ok donc on va faire comme ça il y a un petit bout de saloperie à faire je vais peut-être bien mettre un petit coup de mastic là dedans là pour boucher ses trous même sur le moteur va falloir que je fasse ça quoi ok d'accord ça c'est cool ma petite mousse je vais vous dire C'est parti. Donc ici, ce n'est pas très grave parce que c'est caché par cette pièce-là. Hop là. Non, c'est dans ce sens-là. Donc là, je crois bien que c'est la pièce... Comment ça s'appelle déjà ? Courage d'Istri, je crois, de mémoire. Donc ça, on peut le coller. Et ensuite, j'aurai des... Comment ça s'appelle ? J'aurai la courroie qui sera dessus. Donc ça, c'est cool. Et la courroie... Je pourrais la peindre après aussi. On rattrapera avec des petites pointes... Ça, c'est du gris. Hop ! La courroie, la courroie, je vais peut-être bien pouvoir la mettre aussi, non ? Et après, on fignolera au pinceau. Je pense que je vais la faire à part. Je vais la préparer, la courroie. Alors, attendez. Ça, c'est bon. Donc, cette pièce-là, on l'a sorti des grappes. Donc, je la raye. Donc, ça, on verra après. Ça, c'est que du... C'est que du... Comment ça s'appelle ? Du chrome. À part cette pièce-là. Mais cette pièce-là, on lui fera un autre gris. Non, la courroie, en fait, on fera un autre gris, la courroie. On va laisser comme ça. Désolé, j'ai mon compresseur qui s'est mis en route. Je l'ai oublié de l'éteindre. Donc, voilà. Par contre, ça, je peux le coller. Voilà. Ouais, impeccable. Je l'ai bien mis dans le bon sens. Oui, c'est bon, c'est ça. Hop. Hop. Bon, ben voilà, on va... Je vais finir de tout apprêter et tout ça, où ça sera sur la prochaine vidéo. On va s'arrêter là-dessus. Ça fait une petite vidéo de, quand même, peut-être presque 30 minutes, ça va le faire. Et puis, voilà. Donc, ça va être la première étape du moteur de la Shelby. Voilà, les amis. Bon, je vais vous quitter là-dessus, les amis. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Et faites attention à vous. Et je vous dis à plus. Allez, à plus. Salut, ciao. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501